Salut tout le monde c'est GeekTech et aujourd'hui nous sommes ici pour jeter un coup d'oeil à ce fantastique Transmart Element T6 Plus. D'ailleurs je remercie Transmart pour leurs produits et par la même occasion je vous annonce que GeekBring m'a proposé un partenariat j'espère alors vous présenter d'excellents produits depuis leur magasin en ligne. Alors revenons à notre sujet d'aujourd'hui et jeter un coup d'oeil à ce Fema Transmart Element T6 Plus. On va plonger tout droit dans la boîte pour le découvrir. Alors voici la boîte où il arrive elle a l'air moderne et il y a quelques informations utiles mentionnées dessus. Une fois que vous enlevez le couvercle vous avez le haut-parleur bien sûr. Merci. 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 un câble auxiliaire, nous avons aussi un câble de type C et de la documentation et c'est tout. Il est équipé d'en haut-parleurs plus de 40 watts, IPX6 qui le rend résistance éclabot sûre et à la pluie, vous pouvez activer l'assistance vocale, il a un double mode TWS, un radiateur passif pour les basses et les deux basses supplémentaires, une batterie de 3300 mAh. Et oui, je sais ce que vous allez me demander, est-ce qu'on peut l'utiliser comme un power bank en raison de son énorme batterie qui se trouve à l'intérieur ? C'est tout à fait possible mais pas du type C, mais plutôt du port USB qui est dessus. Alors au niveau de la durée de vie de la batterie avec 15 watts en charge officiellement, mais après test avec une batterie Quick Charge 3.0, le maximum est de 8,5 watts. Donc il prend environ 5 heures pour se recharger complètement, mais une fois qu'il est plein, j'obtiens à 80% de volume environ 15 heures via Bluetooth 5.0, sinon vous pouvez obtenir plus en le branchant directement par câble. Maintenant au niveau de la voix et de la basse, le radiateur commence à se déformer entre 90% et 100%. Ça commence à fluctuer autour de les 75% environ. Le décibel montre qu'il peut atteindre 80 décibels. C'est-à-dire qu'il est très fort et je pense que la plupart d'entre vous sont très curieux au sujet du basse. Et si vous avez décidé de prendre celui-là, je pense que tu vas aimer la basse et que l'ensemble va te plaire. Sous-titrage ST' 501 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 jeter un coup d'oeil après avoir visionné cette vidéo merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas de donner votre avis de vous abonner si vous l'avez pas encore fait et puis j'espère vous voir tous dans mes prochaines vidéos d'ici là je vous dis à très bientôt comptez vous bien ciao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz